Yo tout le monde c'est Kira, j'espère que vous allez bien et comme vous l'avez vu dans le titre d'aujourd'hui on se retrouve pour la suite de Project Playtime et cette fois-ci j'ai été survivant et je peux vous dire que j'ai un petit peu carré la game sur la fin, j'étais pas peu fière de moi autant vous dire que des games comme ça c'est très rare, donc profitez de cette partie, on lance sans plus tarder Alors là j'ai décidé de refaire mon meilleur ami, vous savez le jeu qui lag le plus clairement quand je fais une partie sur le PC d'ailleurs vous m'aviez dit qu'il y avait une nouvelle mise à jour sur Project Playtime et que depuis apparemment ça ne lagait plus voire beaucoup moins, donc je vais retester ça, je vais retester ça et je vais vous dire du coup si c'est le cas ou pas je vais refaire une partie, là c'est la dernière vidéo qui est en commentary off et les prochaines seront directement en direct s'il n'y a pas de soucis, si le jeu a été patché et tout, on va voir ça, on découvrira ça ensemble les amis donc pour le moment ça se passe plutôt bien, je me dis en fait le truc à faire directement c'est de partir faire un mini-jeu avant que le monstre arrive et surtout ne plus se mettre à côté d'un autre joueur, je sais pas pourquoi j'avais tendance à mettre à côté d'un autre joueur quand je le faisais et du coup en fait ça sert à rien, il y a 6 joueurs, donc tu dis s'il y a 6 joueurs, non on était pas 6 là en plus, 3, 4, 5, on était 5, si chacun se met sur un jouet, enfin un jeu, pardon, ça va très vite finalement il ne nous reste plus qu'une seule partie à faire et est terminé, on est tranquille donc je me suis dit là vas-y toute seule, au moins tu fais ça, déjà ça te débloque une partie et d'ailleurs j'ai découvert un truc à force de jouer, vous avez dit sur ma toute première game tiens je pense que si on fait les 3 modules, les 3 jeux, on n'est pas obligé d'avoir une partie en fait si, t'es forcément obligé d'avoir une partie, si t'as fait les 3 modules, les coffres du bas s'ouvrent, voilà et t'as une partie en fait qui se débloque, voilà c'est parfait, en termes de timing on peut pas faire mieux donc ça va, là il y a un autre jeu sur le côté donc je me suis dit allez vas-y il y en a déjà 2 qui se sont fait choper comme vous pouvez voir, je crois que quand il y a écrit ex en fait c'est pour dire que la personne est en train d'être exfiltrée, si vous avez les termes exacts de chaque lettre à chaque fois chaque mot là, n'hésitez pas, et là on est contre Boxyboo et cette partie je la trouve particulièrement intéressante parce que 1 ça s'est plutôt bien passé j'en en dis pas plus et de 2 Boxyboo est extrêmement stylé j'ai vraiment hâte de le jouer et non pas juste deux minutes, j'ai trop hâte de le faire parce que ohlala il a l'air d'être ouf en fait, il est capable de sauter à la différence de Momie qui sait pas faire d'ailleurs dans le patch note dont vous m'avez parlé apparemment Momie ça y est ne se bloque plus dans les minces, peu importe en fait sur ce que je grave, vous vous souvenez il y avait des micro freeze où elle était bloquée, c'est insupportable et là apparemment ce n'est plus le cas depuis le patch donc à voir, je suis trop contente, si c'est ça ça va être vraiment cool ils auraient paré aussi l'XP qui se faisait pas quand on avançait dans le jeu donc on va voir aussi ce que ça va donner, on verra bien donc là je me dis c'est parti, en avant la musique je vais faire un autre jeu d'ailleurs le piano, t'as besoin que de le faire une seule fois pour valider l'espèce de cercle où tu dois mettre tes mains avec les couleurs, tu ne mets qu'une seule fois aussi pour le valider il n'y a que le jeu avec les petits ronds de couleurs où tu dois t'en souvenir ou du coup ça c'est deux fois, t'es obligé de le faire deux fois pour le valider un peu chiant d'ailleurs, parce que moi avec ma mémoire vous allez voir que ça va vite être catastrophique je vous laisse regarder ces images ça a été un grand moment, voilà ça a été un grand moment, puisque j'étais en train de faire le piano tranquille bon je suis restée devant le piano, j'aurais dû m'orienter différemment et je me suis fait bouffer par Buxy un plaisir, un plaisir donc là, un peu compliqué on va pas se mentir, il va me jeter dans la trappe je vais tenter de m'échapper d'ailleurs, j'ai une question à vous poser j'ai une question à vous poser parce que je n'ai pas encore la réponse par rapport à cette question quand on est ici, quand on a été piégé, il y a toutes les sortes de Huggy qui sont sous terre on doit les frapper dans des tuyaux pour ne pas se faire attraper par eux et mourir est-ce que, est-ce que, au bout d'un moment on remonte automatiquement parce que on a touché un nombre de Huggy bien précis et ça nous déverrouille le fait de pouvoir remonter ou, est-ce qu'obligatoirement c'est un mate qui nous remonte ? est-ce que c'est la seule solution ? parce que là c'est un mate qui m'a remonté donc telle est ma question, si vous avez la réponse n'hésitez pas dans les commentaires les amis merci beaucoup, en avance donc là on a déjà trois parties je vais retourner au piano et vous allez voir que ça va être très compliqué oh là là, regardez, tac et regardez cette séquence vous avez entendu le bruit ? en fait là c'est qu'il a sauté il a sauté ah là j'étais pas peu fière de moi il a sauté en fait, Boxy, vu qu'il est capable de faire des bonds et tout j'ai fermé la porte, mais lui il est un peu en mode je n'ai rien à faire, moi je saute, ok donc si tu gères bien ton saut, il n'y a pas trop de problème avec lui mais ouais, n'hésitez pas à me dire du coup si vous avez la réponse quand on est dans la cavité et qu'on tape dans les tubes contre le Huggy est-ce qu'on remonte obligatoirement au bout d'un certain nombre de touches ou est-ce qu'en fait, non, pas du tout il va falloir attendre qu'un mate nous relève pour remonter parce que sinon je me dis que ça peut durer très très longtemps si personne te relève donc à voir donc là franchement on était plutôt pas mal parti sur la game je trouve on avait déjà trois parties de corps une quatrième par Loops mais du coup Loops s'est fait choper ah non, pardon, il s'est pas fait du tout choper excusez-moi, je vois en haut à gauche que ça clignote c'est pas du tout pour dire que tu t'es fait choper c'est juste pour dire qu'il a une partie de corps et du coup, quatrième partie, plus que deux les amis et là vous allez voir que tout se complique pour moi je retourne du coup à la station où il y avait le piano et là ça va devenir très compliqué parce que autant faire une séquence étape par étape je commence à y arriver à essayer de me souvenir un peu des trucs j'essaye de travailler ma mémoire autant refaire une séquence en entier après avoir canné c'est très compliqué vous allez voir que je vais pas réussir plein de fois en fait je vais foirer le move je vais pas réussir à reproduire la séquence vu qu'en fait il va me la donner en entier parce que j'ai déjà eu les étapes ah oui, j'ai déjà eu les étapes par étapes je le vis moi, je revis cette séquence j'ai déjà eu les étapes par étapes juste avant très compliqué vous allez voir, vous allez le découvrir surtout que là, il reste plus qu'une dernière pièce là, on a un collègue qui est mort de chez mort il y en a un autre je crois que c'est pour dire qu'il est dans le trou c'est all peut-être et il y en a deux autres qui sont en vie et dont moi et vous allez voir voilà, qu'à partir de là je crois que c'est la panique en fait le côté de te dire il ne reste plus qu'une seule pièce je sais ce qui déconne là, je vois en parallèle qu'il y en a un qui s'est fait choper par Boxiboo et là je me dis c'est pas possible, ressaisis-toi et j'arrive pas j'arrive juste pas je suis en full panique heureusement, je suis à côté de ma zone d'escape donc je sais quoi faire en cas de... là il y a Loops qui revient je me dis oh, à la bonne heure fais-le et là non pas à la bonne heure du tout ne le fais pas ne le fais pas Michel donc là lui aussi se fait choper et là je commence à paniquer et à me dire si tout le monde commence à se faire choper on est dans la merde surtout qu'en fait là il y en a un qui s'est fait choper il y en a un qui a envie donc il y en a deux qui sont dans le trou un qui a envie je me dis qu'est-ce que je fais est-ce que je continue le mini-jeu regardez voilà il reste on a deux sur trois puzzles résolus je me dis qu'est-ce que je fais est-ce que je continue le mini-jeu ou est-ce que je vais en sauver voilà donc là on a deux morts ou est-ce que je vais en sauver un je me dis peut-être que ça serait bien d'aller en revive 1 pourquoi ? voilà parce que là il reste plus que moi il reste plus que moi donc en fait le monstre on n'a plus qu'à on chase cancel et je me dis là Laura c'est maintenant ou jamais tu vas tout de suite en revive 1 oh là là quelle angoisse quand je revois cette séquence quelle angoisse mais tu vas tout de suite en revive 1 pour essayer d'avoir la vie sauve et de faire ton fucking mini-jeu ou que quelqu'un te le fasse parce que je n'y arrive plus du tout c'est catastrophique ce qui se passe il ne reste plus qu'une seule partie et moi je n'y arrive pas donc là tu as le player qui se fait down donc je suis en mode il y a peut-être moyen d'aller le sauver aussi comme ça on se remet à deux autres joueurs on est trois en tout sur la map regardez Boxis balade Boxis balade au KLM oh c'est le stress quand je revois cette séquence les gars je ne suis pas bien quand je revois cette séquence je suis en mode non 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 c'est pas possible je revis le bail des fois à des moments c'est pas plus mal de ne pas parler comme ça on revit la séquence c'est très cool là c'est problématique de nouveau puisqu'il y a un joueur qui s'est fait rechoper mais là je suis en mode j'ai plus le temps c'est pas possible au bout d'un moment il faut que j'y aille et je suis en full panique je suis en full panique donc là c'est parti deux sur trois le mini jeu let's go il faut se focus d'ailleurs celui-ci je rappelle je vous l'avais déjà dit mais celui-ci il faut le faire à deux reprises pour pouvoir le confirmer et avoir la dernière partie manquante à la différence des autres mini jeux où tu le fais une seule fois et c'est bon c'est confirmé ça va les séquences c'était assez facile pour m'en souvenir donc du coup je vais pas trop galérer vous allez voir la suite les amis parce que ça devient assez compliqué il y en a un qui est dans le trou l'autre vient de se faire attraper et ça y est voilà là maintenant tout de suite il est dans le trou donc là c'est très compliqué très très compliqué pour moi parce que là je suis en mode je suis dans une merde noire je suis dans une merde noire je suis toute seule t'en as deux dans le trou il faut juste pas que je me fasse choper sinon c'est fin de partie là je suis planquée et je reprends ma respiration enfin je retiens ma respiration pourtant surtout parce que je me dis s'il me voit c'est terminé donc là c'est reparti pour un tour je me dis de toute façon le mini jeu j'arriverai pas à le faire toute seule dans le sens où je suis toute seule en fait il fait le tour de la map le monstre est capable de voir en fait où il y a les jeux donc de toute façon il fait le tour des jeux et au bout d'un moment il va finir par me trouver et vu que c'est Voxibou qui est capable de sauter il va assez vite quand même voilà donc je me dis go les revive tout de suite comme ça ça te laisse un peu plus de chance une fois de plus donc là c'est le moment où on recourt c'est la fête franchement j'ai tout donné sur cette partie j'espère qu'elle vous plaît parce que réellement j'ai essayé de tout donner de vous faire kiffer des parties comme ça aussi qui fondent il y en a pas beaucoup des parties aussi qui fondent comme ça il y en a pas beaucoup surtout la séquence de fin je n'en dis pas plus vous allez voir c'est parti voilà les deux sont de nouveau en vie d'ailleurs on a des tickets 30 tickets vous voyez en haut à droite ah non il y a ma cam vous voyez pas excusez moi en gros j'ai eu pour avoir extrait l'autre joueur j'ai eu 30 tickets donc c'est pas plus mal c'est très très cool donc là c'est parti en avant la musique il est temps de refaire le jeu très vite et là c'est la séquence du piano il faut que j'y arrive comme vous pouvez le voir en bas à gauche on a un joueur bah sa dernière vie est partie donc il est mort donc il reste plus que moi et un autre joueur et là let's go j'ai réussi la séquence il est temps pour moi d'aller déposer la partie et surtout de pas crever de pas crever les amis donc là je suis en mode le déposite est pas très loin donc ça va cette zone là je commence un peu à la connaître parce que j'ai pas mal rodé comme vous pouvez le voir autour de cette zone donc je connais un petit peu les escapes et là c'est parti donc là d'habitude j'aurais tendance vous me connaissez à la jouer dans la course à run à taper mes meilleurs runs sur ces parties et là je me dis faut pas que je fasse ça il faut pas que je fasse ça il faut pas que je me mette à courir dans tous les sens parce que c'est la cata vous allez voir que là j'ai vécu un grand moment je m'aperçois qu'en fait il y a Boxeibou qui est juste là alors que moi je voulais juste monter tranquillement et surtout d'ici je vais m'apercevoir qu'en fait je peux pull down la machine et regardez eye contact eye contact eye contact avec Boxeibou du coup je suis en panique parce que là je sais que c'est moi qui l'a vu et que c'est moi qui veut et donc là je suis en mode bon tu descends et tu continues d'essayer de descendre la machine en parallèle mais comme je vous ai dit Boxeibou voilà il est capable de sauter donc à la différence de moi ou ça je peux pas le sauter moi pour m'échapper s'il y a des trous au niveau des barrières je peux donc là j'essaye de le ralentir en passant par là parce que comme je vous ai dit ça le ralentit mais il est pas con il est en mode attends moi je vais passer dans l'autre sens du coup j'essaye de repousser à chaque fois je le fais celui là à chaque fois je le fais je le sursaute je vous dis pas le sursaut que j'ai tapé quand je l'ai vécu quand je l'ai là ça fait trois fois que je me dis ne sursaute pas ne sursaute pas non à chaque fois je le fais celui-ci ah la vache donc là un peu la catastrophe puisqu'il m'a touché une première fois mais ça va ça m'a pas foutu de dégâts là je me dis il est temps de repasser voilà dans le trou et je sais pas ce que j'ai foutu je sais pas si j'ai eu un rollback si j'ai mal géré ma caméra mais du coup je me suis fait toucher et je suis clairement en panique après en parallèle il y a l'autre joueur qui a envie et il y a l'autre joueur qui est en train d'essayer de pull down la machine donc ça c'est très cool et ce qu'il faut savoir c'est que quand tu essayes de descendre la machine elle ne remonte pas si tu viens la lâcher donc ça c'est sympa et là le player s'est fait choper et comme vous pouvez voir il reste une minute à partir du moment où on a le pull down qui apparaît je crois qu'il nous reste trois minutes je crois je sais plus en fait tout le temps voilà le gros temps a parti en fait full camp et on a plus qu'un tout petit peu de temps voilà et là ça y est je l'ai fait et maintenant il faut que j'aille au train de toute urgence je suis toute seule tout le monde est mort je ne peux plus sauver aucun mate je suis la dernière et là je suis en mode c'est maintenant ou jamais il faut y aller et là je ne peux pas sauter je suis en full panique parce que là je me dis je ne peux pas sauter mais il y en a un qui est capable de taper des bêtes de saut et c'est boxible voyez il est là il est juste à côté de moi et là je me dis c'est la merde je revis la séquence quelle angoisse quelle angoisse et je suis en mode je ne peux pas sauter s'il réussit son saut il me bloque clairement je suis tellement dans la merde je suis tellement dans la merde les amis là voilà et là je m'aperçois qu'il est en face du train et il est juste en train de faire des gauche droite gauche droite en boucle pour pas que je rentre dans le train en fait tout simplement il est juste en mode vas-y gauche droite gauche droite gauche droite il n'y a pas de problème et là je le tente le tout pour le tout let's go là j'ai tenté le tout pour le tout les amis et c'est plutôt bien passé autant vous dire que j'étais en apnée sur la séquence finale j'étais super stressée tous mes mates étaient morts et en fait il n'y avait plus que moi qui était en vie et j'étais en mode c'est la merde c'est clairement la merde et est-ce que j'ai eu les ouais c'est bon j'ai eu le scoreboard quand même ici malgré tout vous avez pu voir j'ai eu 220 tickets et j'ai eu mon petit scoreboard je ne suis pas peu fière de moi quand même player rescue 3 puzzle solvée 6 et 220 tickets damage pour boxybou 4018 incroyable les amis mais j'étais assez fière de moi pour le coup j'espère que vous avez kiffé cette partie moi je l'ai surkiffé cette partie c'était je crois l'une de mes parties préférantes en tant que survivant il y en a plein qui ont été record et pour moi celle-là c'est la meilleure et d'ailleurs il y a juste celle-ci que je mettrai après les autres je vais essayer de les retourner en direct je vais regarder si ça refonctionne de nouveau et je vais les retourner en direct en attendant les amis je vous fais tous de très très gros bisous je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo et n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu bien évidemment des gros bisous à tous prenez soin de vous et à demain pour une nouvelle vidéo ciao 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 Sous-titrage ST' 501